Le Faubourg Saint-Germain Bien différente des bourgeois ferrés sur les moindres points de généalogie Et qui trompent dans la lecture des anciens mémoires La soif des relations aristocratiques que la vie réelle ne leur fournit pas Et Swan, d'autre part, continuait sans doute d'être l'amant A qui toutes ces particularités d'une ancienne maîtresse Semblent agréables ou inoffensives Car souvent j'entendis sa femme proférer de vraies hérésies mondaines Sans que par un reste de tendresse, un manque d'estime Ou la paresse de la perfectionner, il chercha à les corriger C'était peut-être là aussi une forme de cette simplicité Qui nous avait si longtemps trompés à Combray Et qui faisait maintenant que, continuant à connaître au moins pour son compte Des gens très brillants, il ne tenait pas à ce que dans la conversation On eut l'air dans le salon de sa femme de leur trouver quelque importance Ils en avaient d'ailleurs moins que jamais Pour Swan, le centre de gravité de sa vie s'étant déplacé En tout cas, l'ignorance d'Odette en matière mondaine Était telle que si le nom de la princesse de Guermande Venait dans la conversation après celui de la duchesse, sa cousine « Tiens, ceux-là sont princes, ils ont donc monté en grade » disait Odette Si quelqu'un disait « le prince » en parlant du duc de Chartres Elle rectifiait « le duc, il est duc de Chartres et non prince » Pour le duc d'Orléans, fils du comte de Paris C'est drôle, le fils est plus que le père Tout en ajoutant « comme elle était anglomane, on s'y embrouille dans ses royalties » Et à une personne qui lui demandait de quelle province était-elle éguerrement Elle répondit « de l'Aisne » Swan était du reste aveugle en ce qui concernait Odette Non seulement devant ses lacunes de son éducation Mais aussi devant la médiocrité de son intelligence Bien plus, chaque fois qu'Odette racontait une histoire bête Swan écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté Presque une admiration où il devait entrer des restes de volupté Tandis que dans la même conversation, ce que lui-même pouvait dire de fin, même de profond Était écouté par Odette habituellement sans intérêt Assez vite, avec impatience et quelquefois contredit avec sévérité Et on conclura que cet asservissement de l'élite à la vulgarité est de règle dans bien des ménages Si l'on pense inversement à tant de femmes supérieures qui se laissent charmer par un butor Censeurs impitoyables de leurs plus délicates paroles Tandis qu'elles s'extasient avec l'indulgence infinie de la tendresse devant ses facéties les plus plates Pour revenir aux raisons qui empêchèrent à cette époque Odette de pénétrer dans le Faubourg Saint-Germain Il faut dire que le plus récent tour du caléidoscope mondain avait été provoqué par une série de scandales Des femmes chez qui on allait en toute confiance avaient été reconnues être des filles publiques, des espionnes anglaises On allait pendant quelques temps demander aux gens, on le croyait du moins, d'être avant tout bien posées, bien assises Odette représentait exactement tout ce avec quoi on venait de rompre et d'ailleurs immédiatement de renouer Car les hommes ne changeant pas du jour au lendemain cherchent dans un nouveau régime la continuation de l'ancien Mais en le cherchant sous une forme différente qui permit d'être dupes et de croire que ce n'était plus la société d'avant la crise Or aux dames brûlées de cette société Odette ressemblait trop Les gens du monde sont fort myopes Au moment où ils cessent toute relation avec des dames israélites qu'ils connaissaient Pendant qu'ils se demandent comment remplacer ce vide Ils aperçoivent, poussés là, comme à la faveur d'une nuit de rage, une dame nouvelle L'israélite aussi, mais grâce à sa nouveauté, elle n'est pas associée dans leur esprit comme les précédentes Avec ce qu'ils croient devoir détester Elle ne demande pas qu'on respecte son Dieu, on l'adopte Il ne s'agissait pas d'antisémitisme à l'époque où je commençais d'aller chez Odette Mais elle était pareille à ce qu'on voulait fuir pour un temps Swan, lui, allait souvent faire visite à quelques-unes de ses relations d'autrefois Et par conséquent appartenant toutes au plus grand monde Pourtant, quand il nous parlait des gens qu'il venait d'aller voir Je remarquais qu'entre celles qu'il avait connues jadis Le choix qu'il faisait était guidé par cette même sorte de goût Mi-artistique, mi-historique Qui inspirait chez lui le collectionneur Et remarquant que c'était souvent telle ou telle grande dame déclassée Qui l'intéressait parce qu'elle avait été la maîtresse de Litz Ou qu'un roman de Balzac avait été dédié à sa grand-mère Comme il achetait un dessin si Chateaubriand l'avait décrit J'eus le soupçon que nous avions remplacé à Combray L'erreur de croire Swan un bourgeois n'allant pas dans le monde Par une autre, celle de le croire un des hommes les plus élégants de Paris Être l'ami du comte de Paris ne signifie rien Combien y en a-t-il de ces amis des princes Qui ne seraient pas reçus dans un salon un peu fermé ? Les princes, ce savent princes, ne sont pas snobs Et se croient d'ailleurs tellement au-dessus de ce qui n'est pas de leur sang Que grands seigneurs et bourgeois leur apparaissent au-dessous d'eux Presque au même niveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada